Hello, hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala Dazi. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet en lien avec soi et son environnement. Et c'est un sujet qui est fortement lié aux problématiques actuelles comme la déforestation, le réchauffement climatique, l'exploitation humaine et animale, etc. Mais avant de développer le sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Je t'ai parlé un peu de ce principe de non-dualité entre soi et son environnement dans une autre vidéo, tu trouveras d'ailleurs le lien dans la barre de description. Mais en gros, puisqu'il y a inséparabilité entre soi et son environnement et qu'on fait tous partie de cette planète Terre, on est par conséquent tous responsables de ce qui arrive en ce moment. Attention, je n'essaie pas ici de te faire culpabiliser ou de rejeter la faute sur toi, sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Au contraire, j'essaie d'apporter un certain éclairage sur notre perception de nous-mêmes et de notre réalité de la vie. De façon générale, l'être humain a toujours besoin de rejeter la faute sur l'extérieur, sur l'autre et en fin compte, on vit dans un cercle vicieux puisque finalement, on ne vit pas notre vie, on la subit. Or, plutôt que de faire la guerre en se plaignant, en critiquant l'extérieur, en subissant ce que nous ne pouvons pas changer de notre environnement, pourquoi ne pas éteindre le feu en nous et commencer à faire la paix ? On ne peut pas choisir sa famille, ni son boss et ses collègues, ni les personnes qui nous entourent, avec qui on ne s'entend pas, mais avec lesquelles on doit faire avec. Tu peux avoir dix mille raisons de te plaindre de tout, tout comme dix mille raisons d'être reconnaissant de tout. Tout est question de perception. Et au final, c'est un choix d'être heureux ou d'être malheureux, car tout ce que tu vis et toutes les personnes que tu rencontres, et bien tout ça, c'est le reflet de ton karma, c'est-à-dire le miroir de ton tiroir intérieur où tu gardes tous tes souvenirs qui se manifestent par des souffrances, tout comme des bénéfices. Mais en général, quand on parle de karma, on parle généralement de souffrance. Peut-être que tu en as fait l'expérience, mais par exemple, dans tes relations amoureuses, même si c'était des ex-copains ou des ex-copines différentes, bah tu tombes à chaque fois sur le même type de personne. Et c'est la même chose au boulot. Quoi que tu fasses, que tu partes, que tu changes de boulot, que tu essayes de fuir, et bien tu tombes à chaque fois sur le même type de boss. C'est comme si c'était une fatalité ou un cercle vicieux dans lequel tu vis. Et dans la vie, rien n'arrive au hasard. Crois-moi parce que j'en ai fait l'expérience, dans mon passé, j'étais une fille dans le dénigrement, et forcément, quoi que je fasse, que je fuis, que je change de boulot, en tout cas c'était surtout nouveau pro que perso, je tombais toujours sur des pervers narcissiques. Et pour moi c'était un cercle vicieux, surtout que quand je voyais mon entourage, personne, en tout cas très peu, connaissait ce genre de personne. Et pour revenir à la paix en soi, quand je parle de paix en soi, je parle surtout de s'écouter. Et pour s'écouter, il faut mettre en sourdine tous les parasites extérieurs pour écouter cette voix qui est en toi, que tu as peut-être ignorée en grandissant pour rentrer dans le moule de la société. Et tu verras que cette voix, c'est-à-dire ton toi intérieur, ce qui fait de toi une personne unique et authentique, si tu la suis, va te mener vers ton propre chemin, vers ton épanouissement, autrement dit ton bonheur. Suivre ton chemin implique que parfois tu seras amené à marcher sur un chemin escarpé, que parfois tu feras des sacrifices qui te feront mal sur le coup, mais qu'au final te fera vivre un bonheur véritable. Et parfois, tu seras obligé de repousser chemin pour aller vers la meilleure direction pour ta vie. Une fois que tu suivras ton propre chemin, naturellement, tu vas prendre du recul sur ce que tu vis et du coup, la colère qui était en toi se transformera en une terre paisible et tu pourras mieux agir dans ton quotidien, dans ta vie et diffuser de bonnes ondes autour de toi et contribuer ainsi à ton échelle à la paix dans le monde. Comme dit Nishiren Daishonin, si le cœur des hommes est impur, leur terre est impure. Mais si leur cœur est pur, leur terre l'est également. Ainsi, il n'y a pas deux sortes de terre pure ou impure en elles-mêmes. Il n'y a que la pureté ou l'impureté de notre cœur. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !